En fait l'histoire de l'album blanc commence en 1967, les Beatles sont au sommet de la gloire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus big ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et c'est là que l'album blanc intervient. Il va y voir une rencontre. Un gourou indien venait dans mon ashram en Inde. Et il va se passer beaucoup de choses. Ils vont commencer à écrire des chansons un peu comme nous sommes là en ce moment sur scène. On s'inspire de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on voit. Les Beatles vont commencer à interroger leur propre patrimoine. Les Beatles rentrent en studio à la fin du mois de mai 1968. L'enregistrement va très vite se faire dans l'éparpillement des genres. Il y a quand même énormément de genres qui traversent cet album blanc. Il se passe plein de choses quand même en 1968. Un monde qui bouge, un monde fait de révolution. Vous avez de la colère, de la frustration, de la déception, de l'amour. Tous ces emprunts, la culture populaire. Vous avez la trace des gens, la trace d'un voyage en Inde. Et qu'est-ce que ça nous raconte ? Cet album, quelque part, il parle de nous, les êtres humains, dans notre complexité. And if you want some fun, take all I need to know. Un monde qui bouge, un monde fait de l'amour. Un monde fait de l'amour. Un monde fait de l'amour. Et là, il fait de l'amour. Merci.